Ce fut en 1979 que François Châtelet, sollicité par Émile Noël, enregistra une histoire de la raison qui fut alors diffusée dans les après-midi de France Culture. En 1992, sept ans après la disparition du philosophe, cette histoire de la raison était publiée au Seuil, alors qu'Émile Noël proposait, lui, aux auditeurs de France Culture d'en découvrir une nouvelle version, sous la forme d'une série en 20 épisodes, diffusée quotidiennement durant le mois d'août. Comment présenter ces dix heures d'enregistrement d'une histoire de la raison par François Châtelet ? En cédant tout simplement la parole à Émile Noël, qui, dans le premier numéro de la série que nous allons entendre, rappelait comment était né ce projet philosophico-radiophonique et exposait ce qu'était cette série dans sa globalité. Il le faisait en compagnie de Jean Toussaint de Santy, d'Hubert Rive, de Thierry Marchès et de Michel Cazenave, introduisant avec eux, comme il le ferait chaque lundi, les quatre épisodes qui seraient diffusés durant la semaine. Au programme de la première semaine de ce mois d'août 1992, la technée, le logos, les idées et l'être. François Châtelet, Une histoire de la raison, premier d'une série en 20 épisodes, Raison et philosophe, une présentation de la série par Émile Noël et ses invités, diffusée la première fois, le lundi 3 août 1992, sur France Culture. Une histoire de la raison Par François Châtelet Une série d'Émile Noël Par François Châtelet Prétendre faire une histoire de la philosophie en quelques causeries tient de la gageure. Et je me rappelle qu'à l'époque, François Châtelet a souri à ma demande, avec sa gentillesse habituelle d'ailleurs, il a voulu répondre tout de même autre chose que par nom, et il a suggéré qu'on pourrait peut-être, à la rigueur, esquisser les grandes étapes de la rationalité. Ce serait une sorte de rapide parcours de la raison occidentale, à destination des non-philosophes. Et il fait remarquer que c'était déjà un pari très ambitieux. Une approche de la rationalité occidentale suppose un réenracinement, un effort pour se réapproprier la raison à partir d'une origine qui se désigne elle-même traditionnellement, c'est-à-dire la Grèce. François Châtelet se défend ici de faire une histoire générale de la rationalité. Il y insistera tout au long de ses entretiens. Il y a plusieurs formes de rationalité de par le monde, et ce qu'il va traiter ici ne concerne que ce qui sous-tend notre façon de penser dans cette civilisation que l'on qualifie d'occidentale. Cette façon de parcours historique de la raison, nous la ferons par les étapes qui lui paraissent des étapes charnières. Il sera amené à faire des impasses, à faire des sauts, et il s'en expliquera. Il lui faut alors aller au fond des choses pour expliciter ses choix et son propre engagement philosophique. Au fond, il est parti d'un trait constitutif de notre temps, la rationalité technique, celle du monde occidental, bien sûr, du monde industriel. Et il pose la question, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là ? Se réenraciner, se réapproprier le trajet pour comprendre d'où cela vient. Voilà le projet. Démarche ambitieuse, je le répète, mais fixant en même temps ses propres limites. Il ne sera question que de la raison d'Occident. François Châtelet nous a quittés depuis sept ans déjà. Initialement, ces causeries avaient été enregistrées et diffusées en 1979 dans le cadre des après-midi de France Culture. Et bien à partir du matériau brut conservé par l'INA, nous avons recomposé la conversation selon un redécoupage nouveau dans une mise en scène, une mise en onde plus exactement renouvelée, ponctuée de citations venant croiser la parole du philosophe. Et nous nous retrouverons ainsi tous les jours du lundi au vendredi pendant quatre semaines. Chaque lundi, un débat réunissant Jean Toussaint de Santy, Hubert Rive, Michel Cazenave et Thierry Marcheste introduira les quatre entretiens qui suivent dans la même semaine, c'est-à-dire l'entretien du mardi, du mercredi, du jeudi et du vendredi. Et pour cette première émission, nous allons non seulement introduire les quatre débats qui vont suivre, mais nous allons aussi introduire toute la série. Et nous n'aurons pas seulement à présenter, à commenter les sujets qui sont abordés dans la semaine, mais aussi toute la démarche. Autour de la table, maintenant, Jean Toussaint de Santy, philosophe, qui a bien connu François Châtelet, Hubert Rive, astrophysicien et admirateur de François Châtelet, Michel Cazenave, philosophe, responsable des sciences à France Culture, entre autres, et Thierry Marcheste, philosophe. Alors, messieurs, merci d'être là. Je vous rappelle donc que c'était initialement à notre demande que François Châtelet avait accepté de tenter cette gageure. M. De Santy, que pensez-vous d'un tel pari ? Non seulement c'est un pari, mais je veux dire que c'est une nécessité. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? Une histoire de la rationalité. C'est un effort pour se réapproprier la raison à partir d'une origine, le phénomène de la raison, à partir d'une origine que l'on désigne. Et qui est le mec, qui se désigne elle-même, d'ailleurs, traditionnellement. On dit la Grèce. Mais je veux bien, c'est la Grèce. Oui, pour nous, c'est la Grèce. Donc, s'agiter d'une histoire, c'est-à-dire d'un récit. Non, non, il ne s'agit pas d'un récit. Il s'agit effectivement d'une reprise en main de la formation de la raison dont nous disposons maintenant, des formes de rationalité dont nous disposons maintenant. Je trouve donc l'entreprise, non seulement légitime, mais nécessaire pour nous. C'est un réenracinement de notre rationalité moderne, avec les risques qu'elle court, vers son origine. Est-ce que ce n'est pas un peu mégalomaniaque, quand même, une histoire de la raison ? Je crois, mon impression, le but de Châtelet dans tout cela, c'est précisément, il le dit toujours, je ne fais pas l'histoire de la philosophie, ni même de la rationalité, parce qu'il y a eu plusieurs rationalités qui se sont développées un peu partout dans le monde. Je fais l'histoire de ce qui sous-tend notre façon de penser aujourd'hui, notre civilisation et nos problèmes, parce qu'il insiste beaucoup sur l'aspect historique, comment on en est arrivé à avoir cette civilisation occidentale, avec ses grandeurs et ses servitudes et ses problèmes et tous les problèmes que nous avons avec le Tiers-Monde aujourd'hui. Il essaie de se dire comment ça se fait qu'on en est arrivé là, quels sont les concepts qui ont forgé, d'abord d'une façon très abstraite, bien sûr, et progressivement qui ont pris une place très importante dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le mot que vous avez dit, de réenracinement, est tout à fait valable. C'est comme notre généalogie, c'est nos sources, c'est nos racines. Et réappropriation. Réappropriation, comprendre d'où ça vient, et puis pour être en mesure de le critiquer et de voir ceux qui l'ont critiqué d'une façon positive ou négative. Je pense qu'il fait bien tout au long de l'histoire de ces émissions ce point. Je ne parle pas du Moyen-Âge, je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas de toutes les sagesses, pas parce qu'elles ne m'intéressent pas, elles m'intéressent énormément, mais parce qu'elles ne sont pas pertinentes dans mon discours qui est de savoir comment nous en sommes venus, où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire l'importance, et ça pour moi c'est très intéressant aussi, on voit l'importance des idées dans le développement du monde. On a quelquefois l'idée que, oh, les idées... Mais non, là, on voit très bien comment ce qui se pense dans la tête de Platon, d'Aristote, de Marx, plus tard, ces gens qui sont chez eux, qui réfléchissent, et tout d'un coup, ces idées prennent une importance fantastique, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan philosophique. Là, on voit la puissance de la pensée sur la civilisation. Je crois que c'est à la fois une démarche nécessaire, ambitieuse, et en même temps, qui pose à elle-même ses propres limites. Dans la mesure où il s'agit bien de l'histoire de la raison occidentale, je dirais même que Châtelet va parfois un petit peu fort lorsqu'il dit qu'il n'y a de philosophie réelle au sens propre que occidental. Alors je pense qu'il y a une philosophie arabe, je pense qu'il y a une philosophie hindoue, au sens exact du mot que nous donnons, philosophie, et non pas une sagesse, comme il a tendance à le dire. Et que de ce point de vue-là, en même temps, il est intéressant, effectivement, de refaire la sommation de notre propre raison, dans la mesure où nous sommes dans un état, aujourd'hui, où d'une part, nous ne sommes plus très assurés de cette raison, nous ne savons plus très bien ce qu'elle est. À la limite, on peut se poser des questions sur la légitimité même qu'elle a, avec toute la puissance, tous les résultats qu'elle a eus, et en même temps, toutes ses bornes et ses limites. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il y a un problème de réenracinement, de réappropriation de la façon dont s'est formée notre rationalité, mais qui doit nous permettre, et c'est là où je pense qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin, et qui doit nous permettre, justement, l'ouverture à d'autres types de rationalités, ou à des rationalités autres, disons, que celle qui a été traditionnellement la nôtre. Alors, se pose le problème de la définition de ce qu'est la raison, à ce moment-là ? Oui, je crois, d'ailleurs, que, justement, sur ce point, il faut revenir à une formule de Châtelet, parce qu'on a eu la chance d'avoir la transcription de ces causeries, et donc de pouvoir un peu réfléchir à ce qu'il dit, et de repérer certaines phrases clés. Moi, il y a une formule qui m'a retenu, et je crois que, puisqu'on en est au préliminaire, au panorama d'ensemble, c'est celle-là dont il faut partir. Un moment comme ça, assez drôle d'ailleurs, où, ayant parlé d'Aristote, il saute vingt siècles d'histoire, et puis il passe à Galilée, et puis il dit, évidemment, c'est scandaleux ce que je viens de faire, c'est absolument... Il passe beaucoup de temps à dire qu'il fait des choses scandaleuses. Et puis il s'explique. Du coup, il est un petit peu mis au pied du mur, et donne son plan. Et d'une certaine manière, il donne les cartes de ces causeries, enfin, ces présupposés. Et là, il a une formule, il dit, au fond, je suis parti, étant ce pari impossible, évidemment, c'est intéressant de faire dix heures de causerie sur quelque chose d'aussi impossible, parce qu'on est obligé de faire sortir, comment dire, des présupposés, des enjeux fondamentaux, d'aller finalement au fond des choses, en particulier de son engagement philosophique. Je crois qu'il est très précis, celui de Châtelet, et ça vaudrait la peine qu'on essaye de le préciser. Alors il a cette formule, il dit, au fond, je suis parti, une très belle formule, d'un trait constitutif de l'apparence de notre temps. Et ce trait constitutif, c'est la rationalité technique. Et là, j'aimerais qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'entends par, il me semble qu'il faut entendre, par rationalité technique, le monde industriel. Pas seulement la logique, pas seulement les mathématiques, pas seulement, disons, le savoir sous forme de la science, mais aussi l'aspect technique, technologique. Je crois qu'il a en tête plutôt une définition comme ça, quasi sociologique, de la rationalité. Et partant de là, dit-il, alors ça, je crois que c'est ce que j'appellerais le côté marxiste de Châtelet. Et puis, il y a son côté hegelien. Il y a un moment, il dit dans les conférences, j'ai longtemps été hegelien, je ne le suis plus. Il s'explique là-dessus. Je crois que quand on a été hegelien, on le reste toujours. Et ses causeries le montrent. C'est-à-dire que, partant, si vous voulez, de cette rationalité technique, c'est-à-dire partant du présent, il en fait une sorte de but, de télos, comme dirait les philosophes, et il déchiffre l'histoire rétrospectivement, à partir, pour voir, comme une sorte d'avancée, de développement vers ce but. Enfin, voilà comment j'interprète ces causeries. J'aimerais bien avoir, globalement, comme ça, dans une... J'aimerais bien avoir l'avis des autres. Je ne sais pas très bien la différence qu'il y a. Vous parlez, effectivement, de technique, de logique, de la technique, de logique technicienne. D'ailleurs, il emploie beaucoup le mot. Le passage, l'introduction sociologique que vous faites, je ne suis pas très sûr de le comprendre. Il est certain que la science moderne est fondée sur la rationalité, que la technique, même la plus concrète, est fondée sur la science. La composante sociologique, que j'aimerais que vous vous expliquiez un peu là-dessus. Moi, il me semble, quand même, là-dessus, il est d'un... d'un marxisme, quand même, assez clair. Dans la mesure où, toute raison, est aussi la... la production d'un certain nombre de conditions objectives dans lesquelles nous sommes plongés. Et que, d'ailleurs, à plusieurs reprises, quand il parle de Platon, par exemple, de la naissance de la raison dans la Grèce, lorsqu'il parle de Kant aussi, si je me rappelle bien, enfin, je veux dire, il y a des éléments qui sont quand même assez clairs, qui sont mis en place. Alors, c'est là, en même temps, où, et c'est ça ce qui est intéressant, dans le genre d'exercice qu'il fait, c'est qu'il est obligé, effectivement, de faire des raccourcis saisissants, il est obligé, en même temps, de faire sortir ses a priori, en quelque sorte. C'est-à-dire, la position à partir de laquelle il parle. Ça, là-dessus, ça me semble, effectivement... Mais c'est ça qui me semble, je dirais, assez excitant, et qui, en même temps, forcément, met un peu une borde. Une borde à l'exercice. Je crois, d'ailleurs, que, de toute façon, comme il a été déjà dit plusieurs fois ici, Châtelet lui-même précise qu'il a des a priori et que son discours a des limites aussi, nécessairement. C'est vrai qu'il est d'une honnêteté scrupuleuse là-dessus. Et alors, pour aller jusqu'au bout de cette démarche, je crois qu'il faut aller jusqu'à réfléchir un petit peu au statut de la vulgarisation philosophique. Parce que ça pose un problème, ces causeries, au sens où, à mon avis, enfin, un problème intéressant, au sens où la vulgarisation philosophique, ça n'en est pas. Et je crois que la vulgarisation philosophique, ça n'existe pas. Je crois qu'il y a un distinguo important avec la science. Je crois qu'aussi bien il existe de la vulgarisation scientifique extraordinaire, enfin, il y a des textes de vulgarisation scientifique merveilleux, je ne crois pas que la vulgarisation philosophique existe. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Je n'utiliserai pas le mot vulgarisation, mais j'en parlerai le mot publication au sens propre. Rendre la philosophie publique. C'est-à-dire parler le langage que parle tout le monde. On peut, dans le langage que parle tout le monde, dire des choses très raffinées. Vous avez raison, mais je crois que par rapport à ce qui a été dit, il existe effectivement une vulgarisation scientifique parce que, bon, il faudrait évidemment examiner ça de plus près. Mais enfin, lorsqu'un savant nous dit, et lorsqu'Ubert Riesp en particulier, nous dit, voilà, je vous fais le tableau de la cosmologie aujourd'hui, d'une certaine manière, on peut lui accorder crédit. Parce qu'on sait que nous sommes dans un certain type de vérité. Nous ne sommes pas dans le même type de vérité avec la philosophie. Et à la limite, que veut dire, et c'est pour ça que l'entreprise est en même temps absolument passionnante, parce que je crois qu'elle est nécessaire et impossible en même temps, que veut dire faire de la publication même, philosophique, comme vous le dites, si en fait, on ne repasse pas toutes les étapes de pensée du philosophe dont on est en train de parler. C'est là où il me semble qu'il y a quelque chose qui est à la fois difficile à penser et en même temps, je le répète, tout à fait nécessaire. Car qu'elle serait un peuple dans lequel on n'aurait donné aucune éducation philosophique. Je veux dire que le discours philosophique public doit être un discours incitatif. Ce n'est pas un discours qui expose un contenu doctrinal. Ça, ça n'a aucun intérêt. C'est un discours incitatif. D'ailleurs, ben voilà, on me donne ce discours-là. Est-ce que je peux m'insérer dedans et en faire quelque chose ? Et c'est cela qu'il faut susciter chez le lecteur. Ça, je trouve que Châtelet le fait très bien. Je crois qu'effectivement, on peut dire de lui ce qu'il dit de Nietzsche à un moment donné. Il dit de Nietzsche, c'est d'abord un provocateur. Et quand Châtelet prend des positions assez fermes, eh bien, on se sent réagir. Et cette réaction, c'est très sain. Je crois que c'est précisément un début précisément de ces émissions, de ces présentations. C'est d'une part d'avoir des idées claires, même s'ils sont un peu carrés. C'est peut-être le problème de la vulgarisation philosophique. On est obligé de mettre les choses un peu carrés. Mais en même temps, les gens réagissent et cette stimulation intellectuelle, cette incitation dont vous parlez, me paraît être au début les plus importants de ce genre de... De ce point de vue, d'ailleurs, on peut dire que Châtelet évite dans la mesure du possible les termes compliqués. Il essaye de parler cette affaire avec le langage, avec les 2000 mots de racine, quoi. Moi, ça a été une merveilleuse découverte quand j'ai écouté ces émissions. Ça a été vraiment... Je me disais, mais je peux comprendre quand on parle de Hegel ou de Kant. J'avais l'impression que tout ça, ou bien j'allais avoir à me taper des centaines de pages ou je ne sais pas. Et tout d'un coup, ça a été rafraîchissant. Pour moi, ça a été d'abord un rafraîchissement. Avec ma femme, on les a en cassette, on les a écoutés je ne sais combien de fois parce que vraiment, tout d'un coup, d'entendre parler de la pensée de Hegel, de Kant, de tous ces gens réputés et qui sont très difficiles, d'une façon, même si on admet que ça a été un peu simplifié. Quand même, on a l'impression de rentrer dans cette pensée, on a l'impression de pouvoir, on se sent tout d'un coup capable et ça, c'était pour moi quelque chose de formidable. Je lui ai écrit d'ailleurs un jour pour lui dire que j'avais une très grande reconnaissance pour lui de m'avoir permis d'entrer dans ces... Or, ce qui a été repris jusqu'à, disons, à Emmanuel Kant, c'est Platon, c'est Aristote et Socrate, la figure de Socrate par derrière, n'est-ce pas ? Donc, il a eu tout à fait raison de saisir. Et à l'origine, évidemment, on pouvait parler aussi de Démocrite, d'Épicure et de beaucoup d'autres. Seulement, ça a été moins, moins repris, moins réanimé. Donc, au fond, l'histoire de la raison, c'est l'histoire de ces réanimations successives. Je pense, par exemple, qu'effectivement, il aurait été intéressant de parler de Démocrite, de tous les pré-socratiques. Il y a un élément, pour moi, essentiel qui commence avec Socrate, c'est la critique. On se critique soi-même. On dit, pourquoi est-ce que je pense ça ? Cette idée de revenir sur son discours, cette exigence de logique, cette exigence de se légitimer comme il emploie, à ma connaissance, je ne suis pas du tout un spécialiste de la philosophie, mais à ma connaissance, pour moi, c'est le grand apport de Socrate qui dit, mais pourquoi vous pensez ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de valeur dans l'art militaire, par exemple ? Pourquoi est-ce que ce que vous dites, je le croirais plutôt que de ne pas le croire ? Pour moi, c'est ça, l'insertion de ces penseurs, c'est cette idée de revenir sur le discours d'une façon critique. Et ça, on retrouve tout au long de la philosophie, évidemment, chez Kant et jusqu'à maintenant. C'est ce besoin de soumettre le discours à la critique. Le discours à la critique par le discours. Par le discours. Parce que c'est effectivement une valorisation de la parole, du logos, quand même. Il s'agit de savoir ce que parler veut dire, finalement. C'est ça. Tu dis ça, mais qu'est-ce que tu veux dire au juste ? Explique-toi sur ce point. Ce qui est extraordinaire, je trouve, chez Platon, en particulier, c'est, lorsqu'on lit les dialogues, c'est qu'en fin de compte, je dirais, c'est un immense effort de définition des mots, sans arrêt. Qu'est-ce qu'un mot veut dire ? Tout simplement. Et à la limite, donc, qu'est-ce que parler veut dire ? Or, pour réfléchir, nous n'avons pas d'autres, jusqu'à plus en plein formé, nous n'avons pas d'autres instruments effectivement que notre parole. Et donc, savoir quelles sont les conditions de notre parole, les lois d'énonciation de la parole, et à partir de là, je dirais, bon, bien entendu, qu'on peut ne pas être platonicien du tout, ou socratique du tout, mais que, d'une façon ou d'une autre, non seulement il y a l'acte constitutif de la philosophie qui est posé là, mais d'une certaine manière, le problème quasiment est dépassable. Parce qu'ensuite, on pourra toujours faire des philosophies appliquées, on pourra toujours faire varier tout un certain nombre de paramètres dans la pensée, des socles sur lesquels on s'appuie, mais il y a toujours ce problème fondamental auquel, je dirais, d'une certaine manière, à la limite, peut-être, nous ne répondrons jamais, mais qui incite à ce que la philosophie soit toujours vivante et à ce qu'elle se reprenne sans arrêt elle-même. Mais tout de même, vous dites, la Grèce était la racine de tout, y compris à cause des reprises ou de l'importance des reprises. Mais la Grèce a eu elle-même des racines et à l'époque des racines, c'est-à-dire avant ce discours dont vous parlez, il n'y avait pas de raison du tout. Ce que dit Châtelet là-dessus, et je le crois, c'est que c'est en relation directe avec la naissance de la démocratie. Aussi longtemps qu'il y a le chef qui donne les ordres, il n'y a pas de raison de parler. Dès qu'il y a la démocratie, tout le monde est invité à parler sur la place publique et c'est une logorée, pas seulement une logosse, mais une logorée. Et à ce moment-là, la parole des différentes personnes prend de l'importance et tout d'un coup, Platon découvre que cette parole-là, il ne faut pas qu'elle soit n'importe quoi. Donc, je crois, ça c'est très intéressant chez Châtelet, c'est peut-être ce que vous appelez son côté marxiste, mais moi je le trouve bien sympathique. C'est cette façon d'insérer la philosophie toujours dans la politique, dans la sociologie et de montrer que s'il y a une raison pour laquelle ça naît en Grèce à ce moment-là, c'est en relation avec le fait qu'à notre connaissance, en tout cas, la première société qui a essayé d'être démocratique, c'est-à-dire de demander à différentes personnes leur opinion avant de prendre une décision, c'est la civilisation grecque, ce sont les cités grecques. Et à ce moment-là, chacun parle et puis on se dit mais ça veut dire quoi parler ? Quand c'est Pharaon qui donne des ordres, il n'y a pas de raison de mettre son discours, d'ailleurs vous pourriez essayer de le mettre en doute, ça ne servira pas à grand-chose. Donc ça pour moi, je crois que c'est un apport, c'est quelque chose qui a été très éclairant pour moi, cette insertion de la philosophie, du début de la philosophie grecque dans le début de la démocratie. Lorsqu'on compare les mathématiques chaldéennes aux éléments de clit, disons, on voit la différence, c'est que les écrits mathématiques des chaldéens sont des protocoles de calcul. On pose un problème puis on écrit en ligne ce qui est nécessaire pour arriver au résultat. Il n'y a pas ce que nous appelons une démonstration. On exhibe un enchaînement de procédures de calcul. Ce qu'on appelle des algorithmes. Des algorithmes d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Euclide ? Enfin, avec la mathématique grecque bien avant Euclide, d'ailleurs. Justement, c'est ce que disait Rive tout à l'heure. Il faut entraîner la conviction. Il faut que la dernière ligne du calcul soit interprétée par celui qui y croit parce qu'on a fait le calcul comme étant quelque chose à quoi nécessairement on doit arriver. C'est exactement la discussion sur l'agora. Tu crois ça ? Moi, je ne crois pas. Je vais te convaincre. Et pour te convaincre, je vais construire un enchaînement de discours en forme de telle sorte que lorsque je serai arrivé au bout, tu seras obligé de dire oui, c'est bien ça. Tu as raison. La démonstration, c'est ça. La démonstration, ce n'est pas une manifestation de l'essence cachée des choses ou des nombres. Non, c'est un enchaînement de discours qui conduit à une conclusion ferme. Finalement, là, il s'agit de mathématiques. La conclusion ferme, il faut l'établir scrupuleusement. La raison est finalement la résultante du triptyque démocratie, parole, persuasion. J'ajoute aussi du cerveau humain. Oui. Parce que il est quand même essentiel. Oui, moi, en tant que platonicien, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Parce que je pense que justement, à partir du moment où il y a un véritable effort mathématique, je le mettrai à partir de Pythagore. En réalité, il ne s'agit absolument pas de convaincre. Il s'agit de dire une vérité. Ce qui n'est pas la même chose. Et d'affirmer la force de cette vérité de telle manière que nécessairement, on ne peut pas dire autre chose. Parce que la force de conviction, Dieu sait que Platon justement, la met en doute et les processus de conviction. Et qu'il s'agit justement de faire éclater quelque chose au-delà, je dirais, de toutes les méthodes de conviction. Et que ce n'est pas parce que vous avez convaincu une foule entière, je dirais, la masse totale des citoyens, que vous avez raison. Justement. Alors c'est pour ça, là quand même, je mettrai un grand bémol parce que là aussi, comme Châtelet, du coup, ce sont des a priori qui ressortent, en partie. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Parce que une chose est exhiber l'essence de la chose en faisant une théorie des nombres. En exhibant la structure des nombres comme le font les pythagoriciens. Autre chose, construire le discours qui conduit à la conclusion. Et par conséquent, là, il faut manipuler le langage. Les grecs ne pratiquent pas la formalisation. Les mathématiques grecques parlent de langage de tout le monde, de tout le monde. C'est un langage très imagé. Oui, d'accord, mais je ne pense pas que dans le théorème de Pythagore, vous pouvez le tourner de quelque manière que vous voulez, il s'agit de convaincre. Il y a un éclat intrinsèque de la vérité dans lequel on ne peut que s'incliner à partir du moment où on la fait ressortir. On peut discuter là-dessus, à l'infini. Pour distinguer entre persuasion et conviction. Mais là, moi, je voudrais faire intervenir un personnage parce que, c'est Châtelet lui-même qui le fait intervenir, c'est celui de Caliclès. Il y a là, justement, le problème de, disons, prenons la distinction entre la persuasion et la conviction. C'est lui qui n'écoute pas le discours depuis le moment. Voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est le problème de Platon. Ça, c'est le moment où la pensée de Platon évolue. Que faire contre ceux qui sont... contre les anti-philosophes ? Contre ceux pour qui le discours est néant ? Comment... Quelle carte joue le philosophe à ce moment-là ? Dans le discours de Châtelet, c'est là où il introduit la fameuse hypothèse des idées. Et puis, bon, il y a cet élément. Là, on parle de concepts, on parle de discours. Platon, c'est aussi une forme littéraire. C'est aussi des dialogues. C'est aussi ses personnages. Et s'il y a quelque chose qui s'est maintenu comme ça, enfin, je veux dire, de l'enseignement de Platon, c'est son... À travers les siècles, c'est aussi en raison de ça. Il y a une forme littéraire prodigieuse. Il y a une efficacité extraordinaire des dialogues. Le Gorgias, c'est une... Enfin, je ne sais pas, moi, chaque fois que je le relis, j'ai quand même les cheveux qui se dressent un peu sur la tête. Il y a une... Il y a des... Enfin, je cherche toujours dans les textes contemporains un philosophe qui aurait le culot de Platon de créer un personnage comme Calicles qui met en question radicalement ce qu'il raconte au point d'anéantir toute son œuvre personnelle dans cette critique-là. Enfin, de mettre en jeu son œuvre personnelle comme ça. Est-ce que la vérité, ce n'est pas le meilleur argument de persuasion tout de même ? Est-ce qu'il y a une contradiction absolue ? Non, je veux dire que la recherche de la vérité peut être la démonstration... La démonstration de la vérité est le meilleur argument, par exemple, non ? Oui, mais justement, la démonstration de la vérité n'est pas une persuasion. Alors que, ensuite, le philosophe ait besoin de persuader, ça, je suis bien d'accord, mais simplement, il me semble qu'il y a là deux choses qui sont à des plans ou à des niveaux différents. Il y a aussi une question de vocabulaire dans ce temps quoi nous sommes. Et à nouveau, alors du coup, il faudrait être platonicien, c'est-à-dire se demander que veulent dire les mots dont nous nous servons et à quoi envoie-t-il. Eh bien, dès demain, avec la parole de François Châtelet lui-même, nous apprendrons ce qu'être platonicien signifie, ainsi d'ailleurs que ce que les mots veulent dire. Et il nous restera à comprendre les rapports entre raison et philosophie. Demain, la découverte de l'importance de la parole par une parole, celle de François Châtelet. Je vous rappelle que ce débat réunissait Jean Toussaint de Santy, Hubert Rive, Michel Cazenave et Thierry Marchès en introduction aux entretiens de François Châtelet qui débuteront vraiment demain. Une histoire de la raison, c'est aussi un livre qui est publié aux éditions du Seuil dans la collection Point Science sous le même titre Une histoire de la raison où vous pourrez trouver une bibliographie générale et une bibliographie des œuvres de François Châtelet. C'était Raison et Philosophe, le premier des 20 épisodes de François Châtelet Une histoire de la raison, une introduction à la première série d'entretien avec le philosophe présentée aujourd'hui par Émile Noël et ses invités. Après un premier épisode qui n'en était que la présentation, c'était avec le deuxième épisode que commençait véritablement l'histoire de la raison de François Châtelet, une série que proposait Émile Noël en 1992 sur France Culture à partir des entretiens qu'il avait enregistrés avec le philosophe 13 années auparavant. Pour ouvrir cette série, destinée avant tout ou tout aussi bien aux non-philosophes, la voix de François Châtelet transportait les auditeurs de ce deuxième épisode au siècle de la Grèce classique, aux origines de la philosophie. C'est une chose de savoir, c'en est une autre de posséder l'art de transmettre son savoir en captivant son auditoire. Au fil des heures de son histoire de la raison, dont nous allons entendre maintenant les 30 premières minutes, François Châtelet prouvait, avec les mots les plus simples, qu'il maîtrisait comme personne cet art d'enseigner qui chez lui s'appuyait sur un indiscutable talent de conteur. La raison est-elle inhérente à la pensée ou a-t-elle été inventée ? Et si oui, par qui et comment ? Telle était la question que posait en préambule Émile Noël. Écoutons la réponse qu'elle inspirait à François Châtelet. François Châtelet, une histoire de la raison, deuxième des 20 épisodes, l'invention de la raison, la technée, une émission diffusée la première fois le 3 août 1992 sur France Culture. Une histoire de la raison Par François Châtelet Une série d'Émile Noël Aujourd'hui, l'invention de la raison, la technée. Quand on parle d'histoire, on suppose un commencement et parfois une fin. Une histoire de la raison suppose donc, elle aussi, un moment où la raison apparaît. Alors, question bizarre, peut-être, François Châtelet, mais commençons par le commencement. La raison est-elle inhérente à la pensée ou bien a-t-elle été inventée ? Et si oui, par qui et comment ? Comment l'humanité a-t-elle fait apparaître à un moment de son histoire un genre culturel inconnu jusque-là qui vient définir ce qu'on appelle la philosophie ? Pour comprendre comment elle a-t-elle pour comprendre comment elle a pu surgir comme genre culturel, il faut se référer à une situation. Et j'ai choisi comme situation privilégiée celle de la Grèce classique. Ce n'est pas du tout que je pense que toute philosophie est grecque. Heureusement, elle a réussi à s'évader de cette origine. Mais il est clair que dans la Grèce, il s'est produit pour des raisons tout à fait contingentes, des raisons historiques. Il s'est produit des rencontres telles que des hommes, des penseurs, ont fait apparaître un genre culturel nouveau, original, qui n'avait pas encore de correspondant à l'époque. l'ont fait apparaître dans un débat, dans un conflit contre d'autres genres culturels qui, eux aussi, cherchaient la prééminence. Et il se trouve également, alors pour des raisons qui sont contingentes, ça je ne saurais le dire, et on verra comment ça se passe par la suite, il se trouve que ce genre a eu un succès étonnant. Je me propose donc de découvrir ce sol premier de la cité grecque, plus précisément de la cité athénienne, de la démocratie athénienne, examiner ce sol pour voir dans quelles conditions cette idée a pu apparaître. Un petit point d'histoire d'abord, cela se situe aux environs du 5e siècle avant notre ère. La Grèce est alors partagée entre le pouvoir de multiples cités, certaines très petites, la commune de Montmartre, d'autres très grandes, à peu près la taille du département de Seine-et-Marne, la plus étendue d'entre elles, Sparte. Ces cités ont en commun des dieux, une culture, une langue. Ces cités sont rivales, elles ne cessent de se battre. malgré la menace qui pèse constamment sur elles de l'invasion barbare. Ces cités ont créé des colonies à l'extérieur, des colonies qui très vite conquièrent leur indépendance. Et dans ces colonies souffle un esprit nouveau. Il a fallu de toutes pièces fabriquer des constitutions, il a fallu de toutes pièces construire des villes, c'est-à-dire élaborer un urbanisme, et du coup, la pensée traditionnelle a été mise à rude épreuve. Dans ces cités coloniales, on s'est rendu compte que la tradition ne suffit pas. L'esprit de la colonie est remonté jusqu'au centre. Et voici qu'à partir du VIe siècle, les cités sont secouées par des demandes de renouveau. à Athènes, cette demande est particulièrement importante et des hommes inventent ce qu'on a appelé la démocratie. La démocratie se définit à l'époque essentiellement par l'égalité. La démocratie, ça signifie que tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fortune, quelle que soit leur origine, quelle que soit l'ancienneté de leur famille, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont le même droit à intervenir devant les tribunaux et à prendre la parole dans les assemblées où on délibère du destin collectif. Oui, alors on imagine bien l'impact d'un tel changement sur la culture traditionnelle. En effet, dans la démocratie, la parole va bientôt devenir reine. Jusqu'alors, les décisions étaient prises par les aristocrates, par les familles nobles et ces décisions étaient prises en général dans le secret. Les gens délibéraient dans le secret et venaient annoncer au public la décision prise pour l'ensemble de la collectivité. Du coup, dans ces cités traditionnelles, l'éducation est surtout une éducation morale et une éducation militaire. On accorde peu de prix à la parole je dirais que dans ces cités-là on parle peu et quand on parle eh bien on récite les vieux poèmes traditionnels ceux qui ponctuent les origines mystérieuses de la ville. Avec la cité démocratique la parole intervient et va dominer bien sûr celui qui s'en trouve maître. Alors citons-nous donc à Athènes au début du cinquième siècle avant notre ère bien sûr. La ville a pris une importance considérable les barbares venus de Perse se sont abattus par deux fois en 490 et 480 et par deux fois c'est cette jeune cité d'Athènes qui a mené le combat le plus résolu contre l'invasion. Jusqu'alors il faut le dire elle n'avait eu guère d'importance. Lorsque les barbares sont définitivement repoussés après la très célèbre bataille de Salamine Athènes est devenue un pouvoir important sur lequel les yeux se fixent et la démocratie athénienne du coup se manifeste comme une espèce de modèle. On peut dire qu'à partir de là le goût de la parole gagne la Grèce entière et en même temps que le goût de la parole naissent des techniques ou des arts. Ici j'ai presque envie de faire le pédant et d'employer le mot grec que l'on employait à l'époque qui est le mot techné car dans techné il y a à la fois l'idée d'une technique d'un savoir-faire appliqué mais il y a aussi l'idée de l'art l'idée d'une invention l'idée d'un produit original. et il m'arrivera certainement d'avoir à employer ce mot pour bien marquer ces deux aspects à la fois de pratique et d'invention individuelle. Oui, ce développement de la parole entraîne la naissance de techniques particulières qui sont les techniques de ce qu'on va appeler plus tard la rhétorique. Pour avoir sa chance dans une pareille cité il faut savoir parler il faut savoir convaincre. Et comme il est arrivé maintes fois dans d'autres civilisations l'apparition d'une techné engendre la naissance d'une profession. La démocratie athénienne a besoin d'instituteurs. Elle a besoin de gens qui sont capables d'apprendre aux autres à bien parler d'apprendre aux autres à manier habilement les arguments de façon à convaincre soit dans les tribunaux qui traitent des affaires privées soit dans les assemblées qui traitent des affaires publiques à convaincre que telle position est meilleure que telle autre. C'est Platon qui nous parle Platon qui vient un peu après qui vient à la fin du siècle. C'est Platon qui nous parle de ces instituteurs de la démocratie et il les appelle d'un terme qui a pris à cause de lui une nuance péjorative il les appelle des sophistes. Il est vrai que pour nous aujourd'hui cela désigne plutôt un personnage de mauvaise alloi qui utilise des argus si douteuses pour éviter de traiter sérieusement les problèmes. En fait étymologiquement sophiste ça veut simplement dire intellectuel qui sait parler intellectuel qui a la maîtrise du langage. Il y a donc une génération de sophistes des gens qui viennent d'ailleurs de l'extérieur Platon dit d'eux que ce sont des gens qui ont l'accent du midi ça fait penser un peu à ces grands ténors de la troisième république qui venaient tous avant la première guerre mondiale qui venaient tous du midi et bien ce sont des gens au langage sonore dit Platon qui s'installent à Athènes et qui ouvrent des écoles d'éloquence qui sont en même temps et j'insiste bien sur ce fait qui sont en même temps des écoles de politique et il apparaît au bout d'un certain temps pour tous les interlocuteurs et par conséquent pour nous lecteurs qui sommes en sorte un interlocuteur supérieur que la caisse Hénissiens ne savait pas ce qu'ils disaient qu'ils parlaient par pur mécanisme qu'ils avaient une idée préconçue et qu'à partir de là ils ont fabriqué leur argumentation mais que cette argumentation n'est absolument pas probante alors les deux pères de famille se retournent vers Socrate et disent alors comment il faut faire et c'est là que Socrate se met sur le chemin de l'invention de la philosophie il dit voilà se poser la question faut-il faire donner des leçons d'art militaire à des enfants ce n'est pas une bonne question il faut d'abord savoir à quoi ça sert de faire donner des leçons à des enfants et des leçons d'art militaire en particulier qu'est-ce que l'on veut cultiver alors les pères de famille on veut que nos enfants soient capables de se défendre sur le terrain vaincre les ennemis honorer notre nom en se battant comme il faut et rester en vie ah très bien c'est une très bonne réponse dit Socrate donc l'art militaire a pour fin l'acquisition de la vertu militaire alors pour répondre à la question il faut bien sûr savoir ce que c'est que la vertu militaire sinon on répondra comme l'ont fait tout à l'heure Nicias et la caisse on répondra à côté du problème on donnera son avis mais on ne pourra pas donner une réponse convaincante vous avez déjà deviné ici que Socrate a inventé quelque chose de nouveau que bien longtemps après 24 siècles après on va appeler le concept oui c'est à dire pour résoudre un problème pour répondre à une question il faut savoir ce que contient cette question il faut repérer l'idée qui s'y trouve en élaborer la représentation et en termes modernes cela s'appelle construire le concept et à partir de là c'est en somme le deuxième acte de la comédie Socrate prend la direction des opérations et interroge Nicias la caisse pour savoir ce qu'est la vertu militaire et il apparaît en ce cas aussi que aucun des deux généraux n'est capable de répondre à cette question Socrate n'a aucun mal devant les démonstrations qui sont données par l'un et par l'autre à montrer que ce qu'ils disent n'a pas de sens et ne résiste pas à l'argumentation alors nous autres lecteurs nous voyons arriver la fin du dialogue et on se dit ben alors on va avoir la réponse pas du tout et c'est là toute l'habileté machiavélique de Socrate c'est qu'il ne répond pas devant la demande des deux pères de famille qui insiste il répond ah non moi j'ai dit qu'il fallait pour répondre à la question posée savoir ce qu'est la vertu militaire mais je n'ai jamais dit que je le savais maintenant si vous voulez nous pourrons nous retrouver demain à tel endroit à telle heure et le dialogue se termine de cette manière on peut comprendre ce qui est arrivé à Socrate il s'est rendu insupportable en procédant de cette manière en refusant de répondre en agaçant tout le monde par ces raisonnements corrosifs qui détruisent les argumentations qui ébranlent les certitudes sur lesquelles la cité athénienne s'est construite et bien en procédant ainsi il devait s'attirer la haine de tous d'ailleurs Platon dans un admirable dialogue qui s'appelle l'apologie de Socrate et qui présente la défense de Socrate lorsqu'il a été accusé d'impiété devant le tribunal Platon évoque trois accusateurs et il est significatif que ces trois accusateurs représentent chacun une des professions importantes à Athènes l'un est un réteur politicien l'autre est un devin la divination jouait un très grand rôle à l'époque et étant une forme de ce que nous appellerions aujourd'hui propagande et le troisième étant un homme de métier ce que nous appellerions aujourd'hui un ingénieur cette cité athénienne en effet ne s'est pas contentée d'avoir des sophistes et des maîtres de la parole elle a produit aussi des hommes politiques de grande classe elle a produit des hommes de métier qui ont construit une flotte remarquable et qui ont accompli des progrès technologiques non négligeables elle a produit aussi il ne figure pas dans le dialogue platonicien des historiens c'est là un des problèmes d'ailleurs que nous aurons à reposer concernant le statut de la philosophie bon mais en fait à Athènes tout se dresse contre ce personnage socratique qui ruine les divinités civiques et de cette façon se présente comme un impie son intention il le montre bien dans cette apologie comme il le montrera aussi selon Platon dans le Criton est de sauver la cité et non pas du tout de la condamner non pas du tout de la ruiner mais à première vue on pense que c'est là son objectif Socrate est traîné devant les tribunaux il refuse de se défendre il est condamné à mort on lui propose de s'échapper car les Athéniens n'aimaient pas beaucoup condamner à mort leurs concitoyens cette condamnation était une condamnation formelle et les magistrats qui l'avaient condamné espéraient qu'il s'échapperait Socrate refuse de s'échapper il boit la cigu il meurt et de son enseignement et de cette mort exemplaire va naître la philosophie va naître la philosophie platonicienne mais il se trouve mais il se trouve que Platon donne de la philosophie une définition qui reste au centre de l'exercice de la philosophie jusqu'à aujourd'hui quand bien même elle serait fortement contestée même si l'on est foncièrement anti-platonicien et que l'on est philosophe c'est toujours dans une perspective qui renvoie à l'analyse platonicienne je dirais volontiers que tout se passe comme si Platon avait voulu être lui-même Socrate mais avait décidé cette fois non pas seulement de poser des questions mais de donner des réponses afin de rester vivant Platon porte en quelque sorte si profondément le remords de la condamnation et de la disparition de Socrate qu'il se fait l'administrateur du message socratique pour que la cité change et pour que des hommes comme Socrate puissent rester en vie Platon se donne pour tâche la réforme complète de l'organisation civique pour que par la suite éventuellement d'autres hommes qui auraient le même génie personnel que Socrate le même Daimone puissent s'exprimer et rester en vie c'est là ce que Platon appelle faire vivre l'homme avec des couleurs divines c'est-à-dire hors de l'immoralité et dans la transparence de la vérité l'œuvre platonicienne se construit essentiellement contre les sophistes s'il attaque la tradition c'est de manière modérée et parce qu'il considère que la tradition n'est plus dangereuse il se retient de l'attaquer avec vigueur l'ennemi numéro 1 c'est cette sophistique qui selon lui a énervé les athéniens au sens propre qui les a amolis et qui les a jetés dans des entreprises douteuses tant sur le plan culturel que sur le plan de la politique extérieure mais pourtant la pensée platonicienne a le même point de départ que la sophistique c'est-à-dire la parole c'est bien cela que Platon hérite de Socrate pour lutter contre la parole mensongère on ne dispose que de l'argument de la parole à moins de se livrer à la violence mais c'est là précisément ce que refuse la pensée platonicienne lorsque Platon fonde l'académie cette affaire se situe en 384 avant notre ère je rappelle que l'académie c'est une école onéreuse probablement qui s'est ouverte dans les jardins d'un citoyen appelé Academos et où les familles grecques envoyaient volontiers leurs enfants pour recevoir d'abord des leçons de mathématiques des leçons de dialectique et aussi peut-être l'enseignement secret de Platon qui a pour nous hélas complètement disparu lorsque Platon ouvre cette école il procède il procède il procède à une réfutation systématique de la pensée des maîtres de la démocratie et du même coup il fait une critique extrêmement violente de cette pensée démocratique il montre qu'il n'y a aucune raison que la majorité est raison il montre que le nombre des voies ne fait pas la vérité il montre que ce n'est pas parce qu'on sait construire un bateau ou fabriquer des chaussures que l'on est capable de gouverner la cité et il se propose à l'aide de la seule parole de construire un discours un texte qui serait juge de toute parole ici peut-être commence à s'esquisser une définition de la philosophie et comment la chose se passe-t-elle et bien nous le verrons demain dans la deuxième partie de cette invention de la raison en découvrant le logos je vous rappelle enfin que une histoire de la raison c'est aussi un livre publié au seuil dans la collection Point Science Emile Noël disait que François Châtelet avait accueilli par un sourire l'invitation qu'il lui avait faite de proposer aux auditeurs de France Culture une histoire de la philosophie sous la forme de causerie le philosophe avait suggéré de s'en tenir plutôt à ce qu'avaient été les grandes étapes de la rationalité à un rapide parcours de la raison occidentale destinée aux non-philosophes enregistrés et diffusés en 1979 ces heures d'entretien avec François Châtelet furent remontées et proposées aux auditeurs en 1992 sept ans après la disparition du philosophe sous la forme d'une série en 20 numéros et faisait parallèlement aux éditions du Seuil l'objet d'une publication Au troisième numéro d'une histoire de la raison de François Châtelet on était encore au stade de l'invention de la raison à l'époque classique de la Grèce et le philosophe s'appliquait à définir ce qu'était le discours philosophique exposant exposant ce qu'était la structure d'un dialogue platonicien Qu'est-ce que le logos ? Qu'est-ce qu'un concept ? Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce qu'une idée ? Et quel chemin mena Platon à la construction d'une doctrine de l'être ? C'est ce sur quoi nous éclaire maintenant François Châtelet François Châtelet Une histoire de la raison Troisième des 20 épisodes L'invention de la raison Le logos Une émission diffusée la première fois le 5 août 1992 sur France Culture Une histoire de la raison Par François Châtelet Une série d'Émile Noël Aujourd'hui l'invention de la raison le logos Hier nous avons vu François Châtelet comment Platon promit au plus haute destinée politique renonce à cette carrière à la mort de Socrate et comment imprégné de cet enseignement il se fait le porte-parole de Socrate Comment la parole devient l'instrument majeur pour construire un discours qui serait juge de toute parole Alors vous avez esquissé là une définition de la philosophie Voyons maintenant comment la chose se passe Platon reprend la démarche socratique Ces dialogues prennent pour point de départ des questions simples les questions que les citoyens se posent couramment à propos de tel ou tel événement Qu'est-ce que la justice ou plus exactement un tel s'est-il conduit justement dans telle ou telle circonstance et à partir de là on se pose la question qu'est-ce que la justice un tel est-il pieux et à partir de là on se pose la question qu'est-ce que la piété envers les dieux ou qu'est-ce que la piété envers ses parents faut-il ou non faire de la gymnastique et se nourrir avec frugalité et à partir de là se pose la question du plaisir et du calcul des plaisirs la philosophie et ça il faut insister beaucoup sur ce point part de questions toutes simples ce qu'on a coutume d'appeler dans le jargon philosophique des questions empiriques mais à partir de ces questions elles s'efforcent de construire une idée qui permette de répondre à ces questions non pas au niveau de la simple opinion du simple avis mais au niveau du concept au niveau de l'idée claire et distincte dira plus tard Descartes comment Platon procède-t-il ayant posé ces questions il montre leur enjeu il montre à quelle idée centrale ces questions ces questions se réfèrent et ensuite par un jeu de demandes et de réponses il monte un dispositif argumentatif qui à chacune des étapes de son développement requiert requiert l'accord des interlocuteurs en présence c'est pourquoi le dialogue est en quelque sorte la forme normale de la philosophie naissante stylistiquement un dialogue c'est précisément un jeu de questions demandes de réponses argumentées avec possibilité pour chacun des autres interlocuteurs d'intervenir pour solliciter des explications supplémentaires pour exiger que la preuve soit donnée de manière réellement suffisante l'art du dialogue cela va s'appeler et c'est un mot qui dans la philosophie va avoir un destin très important la dialectique le philosophe oppose sa dialectique sa technique du dialogue à la technique rhétorique du sophiste Aristote va ponctuer cette opposition en distinguant la persuasion qui est selon lui essentiellement l'art de l'avocat qui se préoccupe peu en fin de compte de la vérité de ce qu'il dit pourvu qu'il obtienne l'acquittement de son client à la conviction qui elle vise à créer des certitudes durables chez l'interlocuteur le pari platonicien en quelque sorte à ce niveau sait qu'il est possible à l'aide de la seule parole de construire une suite de paroles qui requièrent l'adhésion de toute personne de bonne foi ce serait peut-être la seconde esquisse de ce que l'on pourrait appeler le discours philosophique au fond si l'on est réfléchi qu'est-ce qui se passe dans ce type de pensée et bien on affirme le philosophe affirme et c'est peut-être cela qui surprend à première vue qu'il n'y a pas de fait il affirme que le fait c'est toujours l'expérience singulière d'un individu singulier placé dans des circonstances singulières le fait c'est toujours un peu moi monsieur j'étais à Verdun c'est toujours une affirmation qui correspond à une prise de position qui n'a d'autre fondement que l'expérience de celui qui s'est trouvé dans cette position le philosophe a une exigence supplémentaire et c'est peut-être cela que Platon a fondamentalement retenu de l'enseignement socratique en ce qui concerne les faits chacun peut en évoquer et tous ces faits sont contradictoires les uns des autres et s'entredétruisent pour l'homme le fait passe nécessairement par la parole par la réflexion sans doute peut-on évoquer ou invoquer des événements mais encore faut-il que ces événements soient compréhensibles pour celui qui ne les a pas vécu ou pour celui qui les a vécu d'un autre point de vue le philosophe se situe dans l'optique de l'existence collective et de la nécessité de prendre des décisions en commun pour sauvegarder cette existence collective et pour la rendre aussi heureuse au sens large du terme que possible ce que le philosophe constate dans la perspective platonicienne c'est qu'à l'assemblée du peuple qui prend les décisions pour Athènes chacun comme on dit voit midi à son horloge chacun construit la réalité en fonction de ses passions de ses désirs de ses intérêts de telle manière que la décision qui en résulte est une décision sans nécessité véritable tantôt c'est telle majorité qui l'emporte tantôt c'était l'autre alors le philosophe se demande s'il ne faut pas parier sur la parole s'il ne faut pas essayer de tenir compte dans la décision prise du point de vue de tous du point de vue de la communauté or or comment les hommes échangent-ils leurs expériences sinon par la parole il y a ici un mot qu'il faut évoquer là encore je vais jouer un peu le pédant en prenant le mot grec c'est le mot logos qui comme on va le voir est difficilement traduisible dans un premier moment le mot logos c'est le mot triangle ange aphrodite imaginaire le mot que vous voulez doué de sens par opposition par exemple au mot abracadabra qui n'a pas de sens attention le mot abracadabra a un sens puisque je viens de dire qu'il n'a pas de sens je viens de lui donner le sens du mot qui n'a pas de sens le mot humain et c'est Aristote qui le montre très clairement dans les premières pages de la politique est nécessairement un mot doué de sens un mot qui recueilli par un autre suscite une réaction suscite une représentation suscite une adhésion ou un refus en ce sens Aristote dans ces pages que j'évoquais oppose la faunaie la voix au logos à la parole très vite le mot logos d'ailleurs évolue il ne signifie plus seulement le mot doué de sens mais l'ensemble doué de sens de mots ayant un sens par exemple Aphrodite est la déesse de l'amour par exemple la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits mais il y a des combinaisons de logoï mots qui ne donnent pas un logos phrase par exemple la somme des angles d'un triangle carré est égale à un crapaud cette fois ce n'est plus pensable ça n'a plus de sens et du coup troisième signification du mot logos c'est cela qui permet précisément c'est ce que nous avons en nous qui permet précisément de relier diverses phrases qui ont un sens les unes aux autres pour en faire une démonstration d'ensemble qui a un sens le travail du dialogue philosophique c'est de partir de ce que chacun tient pour assurer de ses prétendus faits et de les passer à l'épreuve du sens de se demander à chaque instant ce que signifient ces faits et de vérifier à chaque instant la validité de la signification qui a été établie mais qu'est-ce qui permet de vérifier la signification d'un fait sinon l'acceptabilité par tous le dialogue offre la possibilité d'opérer cette vérification d'acceptabilité Platon lorsqu'il écrit les dialogues fait appel à un certain nombre d'interlocuteurs chacun car bien sûr ces textes sont admirablement composés chacun joue un rôle à une position globale il y a celui qui croit aux faits il y a celui qui est amoureux des dieux chacun joue un certain rôle dans ces dialogues et lorsqu'une signification est évoquée devant lui il intervient de son propre point de vue pour vérifier si lui de son point de vue il peut accepter cette signification c'est ce que j'appelle les preuves de la recevabilité par la suite les philosophes vont construire une idée et un mot pour désigner cette idée qui rend compte de cet effort philosophique et je vais évoquer ici la première catégorie de la philosophie c'est à dire le premier concept majeur de la philosophie qui sert à la définir peut-être c'est le concept d'universalité alors l'universalité résulterait d'une espèce de totalisation des divers accords qui s'établissent au cours du dialogue si l'on examine avec précision la structure d'un dialogue platonicien on s'aperçoit que ce sont de remarquables monuments pédagogiques les questions liminaires étant posées et les premières réponses fournies celui qui représente Platon dans le dialogue qui est en général Socrate le plus souvent c'est le nom de Socrate que Platon utilise pour s'exprimer Socrate s'attache en interrogeant chacun de ceux avec qui il parle il s'attache à vérifier du fait que tout le monde est bien d'accord et ainsi on progresse très lentement je dirais que ce n'est pas un procédé chez Platon car quelquefois surgissent des oppositions dont on a le sentiment que Platon écrivain ne les avait pas prévues un peu si vous voulez comme il arrive que dans les romans un des personnages échappe au romancier et vive un peu de sa vie indépendante et bien de la même manière dans les dialogues platoniciens même dans la république qui est le dialogue peut-être le mieux méprisé on a le sentiment que de temps à autre Platon se prenant au jeu laisse en quelque sorte parler un des interlocuteurs qui brusquement se met à contester la position que lui Platon par la bouche de Socrate la position que Platon avait prise et de proche en proche on a le sentiment que le sujet s'épuise que le discours se construit et le dialogue s'achève lorsque tous les interlocuteurs sont d'accord pour dire qu'on est arrivé à répondre à la question qui était posée au début lorsqu'on s'interroge sur la justice lorsqu'on s'interroge sur la piété lorsqu'on s'interroge sur le plaisir on renvoie à la conduite on renvoie au comportement des individus et aussi au comportement de la collectivité ce discours platonicien Aristote va l'appeler une sophia une sagesse et celui qui le tient Platon lui-même va l'appeler un philosophos celui qui de toutes ses forces tend amoureusement vers la constitution de cette sagesse or dans le mot sophia que l'on traduit par sagesse il y a deux dimensions il y a une dimension théorique et une dimension pratique la dimension théorique c'est précisément ce discours qui provoque l'accord qui provoque l'assentiment de tous ceux qui l'entendent mais il a une dimension pratique cet assentiment signifie aussi que l'on est d'accord pour se comporter selon les prescriptions qui auront été définies par ce discours la sagesse c'est aussi une manière de se conduire c'est tout autant une manière de penser qu'une manière de se conduire et plus nettement encore c'est une façon d'apparier sa pensée et sa conduite d'ailleurs le but platonicien était de former des hommes de pouvoir c'est-à-dire des hommes qui connaissant ce qui provoque l'assentiment des uns et des autres permet de construire une politique qui en fin de compte recevra l'assentiment des uns et des autres et qui du coup fera cesser la guerre à l'intérieur des cités la guerre civile et la guerre entre les cités la guerre entre les grecs ainsi donc l'enjeu est considérable et cet enjeu en fin de compte c'est cet espoir du philosophe de construire une manière de tribunal pacifique qui serait capable d'élaborer le discours d'ensemble qui juge tous les discours et qui en même temps soit juge de toutes les pratiques de toutes les conduites l'épreuve à laquelle le fait est soumis l'épreuve de la signification c'est aussi la construction du concept car le concept c'est tout simplement au fond la structure mentale qui accompagne le développement du discours le concept n'a pas d'autre sens que ce développement discursif le concept de le triangle c'est cela qui figure d'une manière précise comme pivot de tel énoncé de type mathématique le concept de justice c'est cette structure qui est présente dans le développement d'un discours sur la bonne organisation de la société il faudra attendre la philosophie moderne pour que dans la notion de concept entre l'idée de représentation abstraite nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir ce pourrait être d'ailleurs le quatrième sens du mot logos c'est d'ailleurs je crois bien ainsi qu'il arrive à Aristote de l'employé les traducteurs actuels d'Aristote lorsqu'ils sont embarrassés pour traduire ce texte extraordinairement dense qu'est celui d'Aristote utilise le mot concept quand ils rencontrent le mot logos je voudrais insister sur l'enjeu car si ce tribunal existe il faut bien voir qu'il est redoutable qu'il juge les autres discours passe encore qu'il juge les conduites voilà qui devient plus grave et qui va faire l'objet d'interrogations multiples par la suite à l'intérieur de la philosophie et aussi à l'extérieur de la philosophie du côté de ceux qui vont contester la philosophie et il y en a eu dans l'histoire de la pensée car enfin juger des conduites c'est bien se donner la possibilité de dire en toute certitude et en quelque manière sans appel qui est fou et qui est criminel je n'en dis pas plus long pour l'instant oui est-ce que c'est pas en ce sens que la volonté philosophique pourrait être à la fois exorbitante et dangereuse mais avant d'en venir là il faut marquer une évolution de cette entreprise philosophique et une évolution qui se manifeste dès la construction platonicienne qui se manifeste à l'intérieur même du platonisme et il est tout à fait remarquable que ce soit Platon lui-même qui nous signale cette mutation dans son projet la chose se passe dans un dialogue que très probablement Platon publie je devrais dire pour éviter les anachronismes rend public au moment où il fonde l'académie le Gorgias la troisième partie du Gorgias est une discussion entre Socrate toujours porte-parole de Platon et un personnage qui n'a probablement pas existé historiquement contrairement aux autres personnages qui figurent dans les dialogues de Platon et qui est par conséquent une invention platonicienne il se nomme Calicles Socrate et Calicles disputent très durement de la signification de la justice et de l'usage de la rhétorique Calicles répond avec une très grande véhémence presque avec grossièreté à l'argumentation socratique et puis à un détour du dialogue Calicles devient aimable il se contente lorsque Socrate a pris la parole de répondre mais oui Socrate je suis d'accord avec toi mais bien sûr Socrate et au bout d'un certain temps Socrate s'en aperçoit et se retournant vers Calicles lui dit mais qu'est-ce qui te prend d'être maintenant aussi courtois et Calicles répond à cette phrase terrible si je suis aimable avec toi c'est que je ne m'intéresse absolument pas à ce que tu dis j'ai continué à parler avec toi par déférence envers le vieux Gorgias qui est près de nous mais tes propos je ne m'en préoccupe absolument pas voilà une objection qui est une objection majeure qui est la terrible objection que l'on peut faire au philosophe car le philosophe c'est celui qui use de la parole mais celui qui ne s'inquiète pas de la parole qui utilise la parole d'une manière uniquement pragmatique du style passez-moi le sel que peut-on faire avec lui celui-là qui au fond n'entre pas dans la communauté qui est dans la communauté qui se sert de la parole comme d'un instrument comme on se sert d'un marteau ou d'un couteau ou d'un gourdin mais qui ne s'inquiète pas de la signification des mots qui ne s'efforce pas à construire un discours qui requiert l'adhésion des autres que faire avec celui-là ça c'est la grande question de la philosophie et il faut bien dire que Platon soulève ce problème avec une vigueur étonnante à ma connaissance il n'y a que la sagesse chinoise qui n'est pas de la philosophie au sens strict du terme qui a su évoquer le même type de problème mais il faut bien que le philosophe réponde à un tel adversaire il faut bien qu'il puisse opposer quelque chose à ce mépris du non-philosophe face à son discours cette réponse c'est la constitution d'une autre catégorie d'un autre concept pivot qui est le concept de vérité jusqu'alors je n'ai pratiquement pas utilisé ce terme parce que à mon avis il ne vient que tardivement dans l'évolution de la pensée platonicienne ce que va faire le philosophe face à cette objection tragique c'est aller au-delà du simple assentiment de ceux qui sont présents et de tous ceux à qui on peut s'adresser et affirmer que le discours qu'il tient est le discours qui par excellence correspond au réel le philosophe va affirmer que le discours philosophique ayant valeur universelle est aussi un discours qui a un répondant dans la réalité et c'est ainsi que Platon va soutenir son entreprise en construisant une ontologie une doctrine de l'être en inventant en quelque sorte le mot être et en disant ce qu'il en est de l'être cela cela s'appelle la doctrine ou hypothèse des idées ces idées dont nous parlons sont à titre des modèles des paradigmes dans l'éternité de la nature quant aux objets ils le ressemblent et en sont des reproductions et cette participation que les autres objets ont aux idées ne consiste en rien d'autre qu'à être fait à leur image Platon œuvre complète l'hypothèse des idées et une doctrine de l'être seront donc l'objet de nos deux prochaines visites à la raison demain et après-demain